C'est envers le cimetière, alors restez pas en groupe, vous vous étalez, vous faites comme une ligne, alors j'allais vous dire. On aide, on aide, on est là pour aider, c'est important. Bah là on ramasse des déchets, voilà, on déboulue un petit peu la planète, exactement. C'est ça, on est sur la fin de l'opération, la même que l'année dernière, à peu près même période avec les jeunes du centre de formation. Les féminines, pour une opération éco-citoyenne. L'année dernière, on avait collecté 580 kilos de déchets sauvages aux alentours de Grammont et aux alentours du centre d'entraînement. Aujourd'hui, on se rapproche, je pense que sur ces deux opérations, on va dépasser la tonne. Bah écoutez, nous on a apporté le côté matériel avec la fourniture des pinces, la fourniture des sacs, la fourniture des gants, et le côté expertise et accompagnement avec la présence de certains chefs d'équipe responsables de la collecte et du nettombant sur la métropole de Montpellier. Ce qui, je pense, a permis d'encadrer les équipes de jeunes et de leur montrer comment faire dans de bonnes conditions, sans se blesser et en étant bienveillants. On voit que les petits ont bien travaillé, ils ont bien bossé, c'est une belle action, donc moi je pense que les petits aussi, ça leur fait aussi d'essayer de faire des choses bien, parce que moi je pense que c'est important. Cette année, il y avait aussi le centre de formation du volet, c'est important du coup de fédérer, de mutualiser ? Oui, c'est bien, c'est bien, parce que c'est une vie de groupe, c'est l'ensemble des choses, donc je pense que si on le fait ensemble, c'est encore mieux. Et cette année-là, aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de kilos vous avez collecté ? 600. 600 ? Là, il y a 600 là ? 600. 400. Moins de 400 ? 300. On ne va jamais y arriver. On a collecté, on a collecté 256 kilos de déchets sauvages. Les déchets débordent de partout, de partout, il y a des déchets de partout. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a pris l'habitude de vivre dedans. Donc aujourd'hui, tous ces déchets-là, on va les mettre dans cette benne-là, et ensuite, ça va partir au centre de tri. Le verre va partir à l'usine Vial, à Perrier. Le verre est le déchet qui se recycle à vie. Donc le verre, il ne faut surtout jamais le jeter dans les poubelles. Il faut toujours le mettre dans des bornes de recyclage, parce que c'est recyclé à vie. Le plastique sera transformé, le papier sera transformé. Juste, il faut que vous pensez que ce que vous avez fait là, aujourd'hui, c'est un geste citoyen, c'est quelque chose de très important. Mais pensez à le faire dans votre vie de tous les jours. Chaque fois que vous avez un papier à dans la main, quelque chose à jeter, pensez à réfléchir, savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et surtout pas le jeter à la nature. Bravo pour votre action. Bravo.